Je m'appelle Philippe Duflo, je suis opticien, j'habite à Lausanne et je travaille ici sur Renan. Je suis en Suisse depuis maintenant 25 ans. Je dirige ce magasin maintenant depuis une vingtaine d'années et effectivement j'ai employé, j'emploie encore des personnes d'origine étrangère, des migrants. C'est important de pouvoir offrir l'opportunité à des gens qui ont envie de pouvoir s'intégrer en Suisse parce que c'est le moyen pour eux de créer du lien, c'est le moyen pour eux de gagner leur vie. Le travail est peut-être une valeur centrale dans notre société qui relie les hommes entre eux. Mon implication est due certainement à mon histoire du fait que moi-même, je suis venu ici en tant qu'immigré. À travers le travail qui est une valeur commune à nous tous, on peut échanger et retrouver là effectivement le sens du partage avec les autres. On passe beaucoup de temps ici, on passe 8, 9, 10 heures par jour à se côtoyer, à se fréquenter et d'avoir des gens qui viennent d'horizons très différents, c'est une source incroyable d'enrichissement, d'inspiration dans le travail aussi. Cette loi dont on entend parler maintenant beaucoup et qui suscite beaucoup de débats, j'ai un peu peur que ça crée une stigmatisation et que dans ce sens, effectivement, on voit l'étranger comme étant quelqu'un qui est en concurrence avec les Suisses. On est dans un pays où on arrive à produire de la richesse et cette richesse, elle est produite grâce à la diversité, grâce à la volonté de tous et au travail de tous. Réduire par une loi qui est certainement peut-être utile pour certains, mais je pense que c'est quand même, effectivement, certainement un moins que l'on accorde à notre pays. On va réduire le bassin, il est possible, quand on doit rechercher un travailleur, le fait de devoir chercher notamment dans l'optique quelqu'un qui est d'abord typiquement suisse, alors qu'on sait qu'on manque de main d'œuvre. Très clairement dans notre métier, les jeunes qui se forment au métier d'opticien, ici en Suisse, ne sont pas suffisants pour pouvoir alimenter les besoins de notre industrie. Ma principale préoccupation, c'est effectivement le bien vivre ensemble, comment encore améliorer les choses, comment faire que les gens n'aient pas peur les uns des autres, surtout dans une époque un petit peu troublée où les sources d'inquiétude sont nombreuses, comment, par les rencontres que l'on a ensemble, avec les étrangers, avec les Suisses, comment faire ensemble, qu'on se comprenne mieux et qu'on puisse travailler et avancer ensemble. Je n'ai pas de message particulier à dire, si ce n'est tendez la main, tendez la main, n'ayez pas peur. Moi, je le vis tous les jours ici à Renan. C'est une source d'enrichissement que d'aller vers l'autre.